Yo tout le monde c'est San, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va peut-être amorcer une petite série, je ne sais pas encore exactement, sur FTL donc Faster Than Light. Donc jeu sorti en 2012 pour les premières versions et qui a depuis constamment évolué. C'est une espèce de roguelike, ce qui veut dire que le jeu possède une trame en fait qui va être tout le temps la même. Mais par contre à chaque run en fait des éléments aléatoires vont changer dans le dans le jeu qui vont tout simplement créer plusieurs runs différentes. Les roguelike c'est inspiré du jeu rogue mais sinon en roguelike super connu il y a tous les Isaac, The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth, etc. Donc on va lancer une petite run avec un croiseur NJ assez classique. Si vous connaissez pas le jeu, je vais vite fait faire un petit topo. On a notre vaisseau ici, on a nos membres d'équipage juste là. On les assigne à un endroit en gros donc ils vont ils vont être chargés de réparer les salles si elles sont abîmées et sinon plus ils restent à un certain poste plus ils augmentent une compétence. Par exemple s'ils restent longtemps au pilotage au fur et à mesure ils gagnent des points d'esquive, moteur c'est pareil c'est de l'esquive, aux shields ils vont recharger les shields plus rapidement, les armes c'est pareil. Quand ils réparent des trucs ils vont gagner des points de réparation et répareront plus vite et s'ils cassent la gueule à d'autres ennemis bah en fait ils vont devenir plus forts. Donc voilà les salles principales on a un pilotage qui il faut forcément qu'il y ait quelqu'un dedans pour pouvoir faire les sauts dans la carte qu'on a ici. Et s'il n'y a personne au pilotage l'esquive du vaisseau est nulle alors que là vous voyez elle à 15%. On a une salle des moteurs pareil et elle doit tout le temps être en bon état pour pouvoir effectuer les sauts. On a une salle d'armement qui gère toutes les armes du vaisseau pareil pour que les armes fonctionnent elles doivent être en bon état. On a une medbay qui permet de soigner les personnages, nos membres d'équipage et dans cette run là du coup vu qu'on a un vaisseau NG on va avoir une amélioration qui en fait ça va nous donner des petits robots quand la medbay est efficace c'est à dire qu'elle est chargée comme elle est chargée là et qu'elle est en bon état c'est à dire qu'elle n'est pas abîmée et bien en fait il va y avoir des petits robots qui vont soigner constamment nos membres d'équipage partout dans le vaisseau ils ne vont pas être forcément soignés que dans la medbay donc par exemple s'ils viennent à être abîmés via une explosion ou quoi à la salle des missiles mais que la medbay fonctionne ils vont quand même être soignés. On a une salle des shields pareil qui gère évidemment les boucliers pour le moment on a un seul bouclier on peut en avoir quatre jusque là-haut bref vous allez comprendre un petit peu tout le reste du temps on a une barre de coque qui est une barre de vie du vaisseau et une barre un compteur de scrap qui en gros la monnaie qui va nous permettre d'améliorer notre vaisseau bref pour que pour comprendre un petit peu on va aller faire quelques sauts et puis du coup c'est pour vous montrer un petit peu le jeu savoir s'il vous plaît sur la chaîne pour pour éventuellement en faire plus à l'avenir si ça vous plaît on va se mettre en tir auto et on va du coup viser ses armes et on va mettre notre petit drone de combat qui va contribuer aïe qui va contribuer à notre à notre premier combat donc on est face à un petit un petit éclaireur qui n'a pas de bouclier donc vraiment ce combat très simple on a juste à neutraliser ses armes avec le canon à yon puis ensuite on les tire dessus avec le drone normalement il explose et il n'y a pas de souci du coup à chaque fin de on a récupéré une amélioration elle est sympa en plus celle là on récupère on récupère à chaque fois donc par exemple du carburant ici un missile et des scraps et on peut récupérer des améliorations des armes les vaisseaux qui ont de l'équipage aussi peuvent nous dropper des membres d'équipage ça peut être intéressant donc vous deux vous allez les réparer la salle de caméra qui s'est fait down du coup chien yonique inversé protège votre vaisseau contre les dégâts yonique et lui faire 50% de chances d'y échapper totalement vu que c'est une amélioration où il y avait le feu dedans en plus donc vu que c'est une amélioration on va la laisser pour le moment on n'a pas besoin de la vendre et d'ailleurs je pense même la garder au maximum de au maximum de tout ce qu'on l'a gardé le plus longtemps possible puisque c'est quand même une amélioration qui est assez correcte juste voilà ouvrir ça pour pas que le que le feu nous nous embête un petit peu trop ce serait cool revenir là pour éteindre un petit peu ce qui reste et je pense qu'on devrait être bon au niveau du au niveau du feu voilà donc du coup ils vont se soigner et donc on va en envoyer un moteur et un ici je pense que je pense non ils avaient pas encore gagné de points quoi que ce soit ok donc on a une boutique ici on va du coup se balader un petit peu histoire de voir s'il ya pas des trucs sympas à faire dans le coin et là y'a rien on va du coup passer par la boutique d'entrée mais 40 ça scrap on pourra pas faire grand chose je pense téléporteur camouflage évidemment c'est super cher page 2 ils vendent quoi non ils vendent personne de très intéressant le père faux 2 oui pourquoi pas ça c'est la même chose qu'on a là la décharge ionique mais elle est niveau 1 donc c'est pas super super intéressant la délai 2 pour le moment est largement suffisante en décharge ionique je pense que je garderai que celle là du coup je vais heureux il en en entièreté ça sert à rien d'acheter ça que j'ai encore j'ai besoin des scrap pour faire mes boucliers donc donc on va les garder pour le moment la première étape première dépense en scrap que je vais faire un cool première dépense d'oxygène de pardon de scrap que je vais faire c'est pour les boucliers puisque c'est super important et ça coûte 90 en fait parce qu'il faut améliorer améliorer de deux ici parce que un bouclier supplémentaire c'est deux deux crans supplémentaires en énergie dans les boucliers donc il faut il faut dépenser à droite vous voyez 20 puis 30 scrap pour avoir les deux barrières et donc du coup évidemment deux briques de puissance en plus ici ce qui veut dire enfin techniquement je peux utiliser celle là mais par exemple si je si je veux utiliser mon drone je pourrais plus par exemple ou du coup je vais être obligé d'en acheter pour 90 de 90 de scrap on va continuer le but pour le moment c'est de réunir ces scrap là et puis éventuellement choper un petit peu ce qu'il ya la présence de formes intelligentes sur une planète proche on va aller voir et on va essayer de communiquer ok ça sert pas à grand chose la dernière fois enfin dans ce genre de truc faut vraiment se méfier la dernière fois j'ai essayé d'en ramener puis ils m'ont tué un équipage un membre d'équipage donc c'est pas très cool ok bon ce sont des méchants ce sont des méchants et bah ils vont être accueillis bah comme des méchants en fait tout simplement va falloir faire assez attention j'aimerais bien leur neutraliser ses armes en priorité voilà parce que sinon il va m'embêter un peu parce que là en fait il va toucher à chaque fois donc on va t'emmener on va t'emmener là et toi aussi parce que je peux pas je peux pas laisser mon bouclier comme ça en fait je suis obligé de le faire réparer ok bon ça va qu'il est down du coup ok les scraps c'est cool donc toi tu viens là et toi tu viens là ouais t'es bien celui qui va oui t'es bien celui qui va au missile du coup on va save cette position là ok 62 scraps on va continuer alors soit on vient par le haut ouais on va peut-être aller par le haut après peut-être y avoir une boutique par là c'est possible on va plutôt y aller par le haut comme ça on va pouvoir redescendre et éventuellement si on a le temps de faire la nébuleuse alors bon alors ça c'est juste c'est des pirates en tous les plus classiques donc pas de pas de grande surprise il faut il faut leur leur démonter la tronche donc pour le moment avec le vaisseau angie vu qu'on commence avec un ion plus un plus un drone de combat on est obligé en fait d'utiliser le drone à chaque tour enfin chaque combat pour pour pouvoir endommager le vaisseau adverse parce que le lion n'est pas en ne fait pas de dommages à la coque malheureusement il ne fait que des dommages au ni si stone en fait les systèmes il leur fait perdre toutes leurs charges si jamais y en avait ok donc 80 c'est pas assez mais on va rajouter deux barres de puissance comme ça on peut supplémenter ça et ça constamment l'eau 2 ça sert pas à grand chose de l'avoir à deux en fait c'était un peu useless cette amélioration gratuite mais c'est toujours utile qu'est ce qu'on a ici ok évidemment qu'on va les provoquer parce qu'il faut pas déconner non plus ici par exemple vous voyez il n'y a pas de y a pas de bouclier donc pas besoin de viser la salle des shields on vise directement les armes comme ça ça stone les armes et le drone fait le reste donc ça c'est vraiment le genre de combat qui est très très simple puisqu'en fait on ne peut pas prendre de dégâts donc c'est plutôt cool enfin si on joue bien évidemment mais c'est pas très compliqué de ne pas se faire avoir sur ce genre de combat on va utiliser donc tout le scrap ici pour supplémenter un bouclier en plus et donc là on va être bien parce que là avec deux boucliers du coup on est beaucoup moins embêté ok de retour désolé j'ai mon jeu qu'à planter tout va bien hop donc du coup maintenant qu'on a deux boucliers voilà on va être un petit peu plus un peu plus soft et notamment dans un système à soleil par exemple ce qui ce qui est plutôt agréable et toi tu as un cloaking waouh on est secteur 1 il ya un cloaking déjà et assez c'est assez ouf comme on dit par contre on va désactiver la met b pour mettre le drone et j'ai une brèche j'ai une brèche on s'en occupe pas après de la brèche tant pis c'est pas un gros souci en soi dans son éruption solaire j'espère juste que ça va pas me faire trop de dégâts ça va voir on a juste mis feu à deux pièces c'est ok je veux juste peut-être genre changer de six fait un changer de balise doit aller par là puisque je me porte au secours du vaisseau civil évidemment on va fermer toutes les portes la brèche pour le moment on s'en fout un peu donc maintenant qu'on a dit de nouveau des shields en face on va être obligé de mettre le canon ayant sur le shield le canon ayant en fait on peut le mettre sur autre chose tant qu'il ya un shield il va taper d'abord dans le shield et désactiver le shield ensuite une fois qu'il ya plus de shield il tape dans ce sur quoi on a visé alors moi pour le moment ça me sert pas à grand chose de viser sur de viser autre chose étant donné que le drone va un petit peu faire le ménage à droite et à gauche cela dit s'il pouvait retirer une fois là dessus je dis pas non ça va j'ai résistant plus la bombe bionique donc ça c'est cool et on récupère beaucoup de choses vu qu'on a sauvé le vaisseau civil en fait c'est pour ça qu'on a récupéré autant de autant de stuff parce qu'en fait on a détruit le vaisseau qui nous a donné du stuff et on a sauvé le vaisseau civil qui nous ont remercié ok donc maintenant revenez à vos postes et faites vous soigner s'il vous plaît du coup on va prendre une une énergie supplémentaire comme ça on pourra supplémenter le drone de combat en plus d'avoir la maître des actifs tout le temps à la mfb est très très pratique étant donné qu'on a les mini robots parce que comme ça on est il un petit peu tout le temps alors là j'ai un petit peu peur pour ma vie en fait si je vais dans la nébuleuse d'avoir la flotte rebelle qui va venir ici puisque la flotte rebelle avance de gauche vers la droite et peut-être qu'ils auront pris contrôle de la de la sortie du coup je préférais aller à la sortie d'abord je verrai si je me suis trompé ou pas acheter du carburant non j'en ai 19 ça va aller j'ai pas beaucoup de scrap non plus et donc ouais je me serais fait avoir c'est à dire que si j'étais là j'aurais j'aurais été ici à ce tour là et donc du coup ils auraient déjà pris le contrôle de la sortie et cette carte est assez dégueulasse en fait donc là des cartes de secteurs c'est quand on finit un secteur on va se rendre à la fin du secteur et on a huit noeuds en fait à parcourir jusqu'au dernier là où il ya le vaisseau le vaisseau mère des rebelles c'est un combat en trois tours le boss et en fait on doit se stuffer réussir notre parcours jusque là donc on a huit secteurs à faire et là c'est c'est une carte qui est pas ouf parce qu'elle est assez hostile hostile et nébuleuse en fait c'est vraiment parce qu'on ce qu'on cherche trop du coup je vais partir sur la nébuleuse du dessus ça change rien pour le moment puisqu'on récupère qu'on peut récupérer le noeud après mais mais quand même cela dit nébuleuse souvent dans les nébuleuses on n'a pas nos caméras par exemple donc va falloir composer avec ça et on saura par exemple pas où est ce que notre vaisseau prend feu mais c'est pas grave alors toi tu peux aller là tu peux pas aller là haut d'accord ok bon bah on va prendre ce nœud là du coup faire attention à bien observer une carte avant parce que des fois on peut penser que que certains sauts sont faisables mais pas du tout donc des fois c'est un peu c'est un peu perturbant voyez par exemple ici j'ai bien visé les armes avec le ion par contre vu qu'il y avait le shield qui était up et ben il a tout simplement tapé une fois dans le dans le shield cela ça a désactivé le shield pendant le pendant la durée déterminée en fait pour le moment lui fait mal à son oxygène donc c'est une bonne nouvelle je vais attendre surtout en fait que le combat soit terminé avant d'envoyer méga ailleurs alors le le pot de vin qui nous verse si on les laisse sans tirer est pas ouf parce que 16 on peut avoir bien vraiment mieux et puis les missiles on s'en fout donc on va l'y tuer en fait tout simplement j'ai tapé pile dans le shield au bon moment en plus c'est parfait et donc à 33 et en plus on récupère un missile en plus que ce qu'il nous proposait et beaucoup plus de scrap donc ça c'est cool ça c'est cool et vous allez donc aller réparer le shield ah qui a un trou carrément dans la coque faire un petit peu attention à ça il faut d'abord réparer un trou dans une coque avant de pouvoir réparer la salle en elle-même donc faire un peu attention si je dis pas de bêtises doit y avoir des espèces qui n'ont pas besoin d'air pour pour vivre style les rocailleux je crois qu'ils n'ont pas besoin d'air je suis pas sûr alors là l'idée ça va être quoi pour descendre là ou pas ouais l'idée ça va être de monter là de continuer par là et de redescendre comme ça je pense parce que on va bien quand même choper quelques quelques balises non nébuleuses donc un seul bouclier donc on va pas viser les boucliers en priorité et ça par contre je n'aime pas mais alors du tout il se passe parce que je suis obligé de mettre du shield en fait tant pis on va faire le combat en apnée et puis et puis on va faire ça je suis obligé de toute façon en fait je suis obligé de mettre du shield sinon je me fais absolument ouvrir cela dit il n'a qu'un tout petit canon donc tout est relatif mais ok à partir du moment où à partir du moment où on est là dedans normalement c'est bon je vais pouvoir faire ça et parce que ça change vraiment quelque chose on va dire que pour 15% ça change quelque chose de remettre ça hop on va maintenant viser la la cabine de pilotage parce qu'ils essaient de s'enfuir on va stone la cabine de pilotage pour pas qu'ils puissent s'en aller c'est parfait mais là normalement le dernier tir qui touche et c'est bon c'est un peu compliqué puisque vu qu'on est dans une nébuleuse il nous cut certains points d'énergie là notamment un deux trois quatre cinq six points d'énergie donc c'est assez énorme comparé à ce qu'on a l'habitude d'utiliser donc il faut vraiment faire attention à ça dans les nébuleuses et très très précautionneux savoir où est-ce qu'on répartit nos points par exemple là j'ai récupéré mes points je pourrais mettre mes shields au maximum et donc là on est plutôt bien du coup je vais mettre le drone je vais mettre le drone et puis bon techniquement la mode b ça aussi c'est pas obligatoire mais mais c'est plus utile donc on va tirer sur les shields en premier lieu en quoi que ça changement ça change rien on va plutôt viser le viser l'armement attention le missile le missile qui miss ça c'est plutôt cool parce que du coup ils gagnent ils vont gagner des points de des points de viser fin de d'esquive mais mais membres d'équipage que ce soit lui ici ou donc là c'est bon on va plutôt lui rouler dessus parce que lui il a un simple petit drone laser donc c'est pas ouf et moi je lui tourne autour avec un avec un drone un drone de combat on récupère beaucoup de scrap donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais augmenter un petit peu mes points d'esquive puisque comme ça on va être pas trop mal je vais enlever un point sur le 2 comme ça je pourrais le remettre au combat et vous voyez on a déjà augmenté de 2 en fait enfin de d'un facteur de notre esquive on est passé de 15 à 30 ce qui commence à être un petit peu plus rentable ici on a une boutique je vais faire ce petit crochet là pour aller pour aller récupérer du scrap avant d'y aller puisque j'aurais dû vérifier qu'il y avait une boutique avant j'aurais peut-être pas fait ça non évidemment que je vais prendre le combat puisque justement ça reste du ça reste du scrap donc c'est plutôt cool est-ce que ça ouais c'est bon par contre au niveau de l'armement on va shooter les les canons puisque eux ils ont quand même un rayon et un canon lourd donc ils peuvent pas techniquement ils peuvent pas me toucher j'ai vraiment deux boucliers mais enfin si le canon lourd il peut shooter je sais pas combien c'est si c'est un 1 ou un 2 ça ils peuvent quand même me faire mal il faut faire attention à ça par contre évidemment le bouclier va se remettre un petit peu de temps en temps donc j'aimerais bien que le canon rayon le touche en premier apparemment ça a pas l'air de 6e ça avait l'air d'être dans le dans l'air du temps ce que je vous rappelle si le canon rayon touche c'est l'actif face à stone le bouclier pendant un bout de temps alors que si c'est simplement le drone ça désactive le bouclier qui va se régénérer comme ça par exemple je repars normalement dans celui-là voilà ça devrait être bon c'est le le lion est un tout petit peu plus rapide que le tir du drone quand il parcourt la totalité du vaisseau du coup on va monter par là parce que le but là avant d'aller dans une boutique c'est évidemment de récupérer un maximum de scrap acheter une arme inconnue pour 45 pièces de ferraille on va plutôt attaquer le vaisseau je suis pas je suis pas contre le fait d'avoir une arme inconnue mais il est possible qu'en détruisant le vaisseau on la récupère en fait déjà et ensuite il est possible aussi que pour 45 scrap ce soit un truc complètement nul donc on fait attention et aïe ça fait mal ton missile mais c'est pas grave mais c'est vrai que je suis pas contre un petit missile puisque je n'ai pas de je n'ai pas de comment on dit de de lance missile pour le moment mon seul mon seul mon truc vraiment qui fait des dégâts c'est mon petit drone et vu que j'ai pas encore l'amélioration pour récupérer les pour récupérer les pièces de drones après un combat bah c'est pas ouf donc ce que je fais là c'est juste j'attends que le le canon ayon tire sur le bouclier avant de remettre voilà le 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 drone alors là il va remettre son son générateur en route donc on va juste ajuster le tir ici j'aimerais bien toucher voilà parfait comme ça il bougera pas et on peut le tuer tranquillement très important quand le générateur supraluminique est en route il veut surtout tirer sur la cabine de pilotage même avant de niquer les les réacteurs c'est beaucoup plus efficace parce qu'en plus ça fait tomber l'esquive à zéro bah du coup on n'a pas récupéré l'arme malheureusement par contre les shields sont abîmés on va aller les faire réparer avant de repartir parce que voilà quand on se fait tirer dessus sur sur nos shields ça nous enlève ça nous enlève une barre et donc une barbe à ça fait un shield depuis ce qu'il faut c'est des multiples de 2 1 les shields on va continuer par la redescendre du coup sur la boutique je vais vérifier encore si je peux pas faire un saut un saut d'avant avant d'aller à la boutique puisque je serai pas contre avoir encore un peu plus de scrap si jamais il ya il ya par exemple le récupérateur de drones un truc comme ça et où est un par exemple un membre de pilotage intéressant à acheter ou un truc comme ça ça peut être utile assez cool le drone qui focus les focus les armes on est plutôt content puisque du coup on prend aucun dégâts et puis en plus un coup sur le pilotage tout va bien combat assez facile là encore du scrap et oui bien sûr que je peux faire ça je peux revenir sur la boutique derrière je peux même faire peut-être les deux avant d'aller à la boutique et puis ensuite je pense qu'on quittera la zone tout simplement bon on va attaquer le vaisseau pour accéder à la station et on tire sur les armes en premier puisque là il n'y a pas de bouclier donc il s'agit simplement de détruire les détruire la petite station et donc pour ce faire évidemment on met on met le paquet sur les armes j'aimerais bien récupérer un rayon en armes peut-être à la boutique j'espère c'est pour ça que j'économise des scraps si jamais en plus il ya un truc intéressant un drone d'abordage ça va me faire un truc à vendre parce que le drone d'abordage coûte vraiment très cher et je le trouve pas super utile il ya des drones plus intéressants en fait c'est surtout ce que je veux dire donc ok il n'y avait rien ici dommage on va redescendre du coup par là par le secteur qu'on a déjà visité et à droite ensuite et nous avons nous avons que de la merde cela dit le laser rafale 3 est très intéressant il demande beaucoup de suppléments en énergie par contre il est vraiment 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 très intéressant donc on va le prendre on va le prendre et est ce que je répare ma coque je vais vendre le drone d'abordage du coup et je vais réparer la coque et donc du coup on va ajouter on va ajouter ça coûte cher malheureusement mais il faut commencer à mettre des points dans les armes pour à terme utiliser ce ce laser rafale 3 puisque c'est une des meilleures armes il tire je sais plus combien 5 5 charge en 5 tiers par charge ce qui veut dire que même si un un vaisseau à à la à quatre boucliers qui est le maximum et qu'on touche à chaque fois en fait on peut quand même toucher une fois notre vraie cible donc ça c'est vraiment cool oh il a miss incroyable et évidemment jamais dans le bon sens on est obligé de le désactiver comme ça on touche d'abord le shield et tout se passe bien donc là c'est un c'est un petit un plus gros vaisseau mais par contre qui a toujours un seul bouclier cela dit on est dans une nébuleuse donc ces shields peuvent être damage par la nébuleuse parce que là on a il a on voit qu'il a un seul bouclier mais ça se trouve un initialement il en a deux enfin quoi qu'il arrive normalement ça devrait pas être un souci puisque assez chiant parce qu'on est dans des phases là non c'est juste attendre un peu encore une fois ce pot de vin est rarement bon il est c'est un fuel un missile et ses scraps pas ouf dans au moins une 20 25 scrap un truc comme ça pour commencer à être rentable et on va avoir une bombe incendiaire plus 33 c'est vraiment cool même si la bombe incendiaire je vais peut-être probablement enfin je vais même pas l'utiliser c'est sûr ok ici on pourra pas revenir à la sortie donc il va falloir trouver une boutique pour la revendre et du coup faire des scraps dessus tuc tuc on va prendre un point de puissance 1 2 3 il nous faut encore mettre 3 points dans les armes ce qui veut dire 1 2 3 il nous restera une arme à 1 éventuellement derrière mais par contre une fois qu'on aura lion 2 plus le plus le triple on sera vraiment 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 très safe en tout mais sinon ça va être ça va être l'idée par contre là j'espère qu'il y ait c'est rentable parce qu'on peut pas on peut pas on peut pas revenir en fait on a été obligé de revenir par un secteur déjà visité souvent quand il ya ça c'est que c'est rentable les destinations comme ça mais encore une fois bien vérifier la carte évidemment avant de faire les sauts il n'y avait rien là sérieux il y avait bien vérifier la carte avant de faire les sauts c'est toujours très utile je suis pas ouf j'ai que 3 j'ai que trois personnes et il commence à être un petit peu utile donc je préfère limite prendre des dégâts de coq voilà je préfère prendre des dégâts de coq pour récupérer les scraps plutôt que perdre un monde équipage honnêtement puisque je vais pas perdre un monde d'équipage maintenant quoi j'ai en repas on se met scrap vont m'être utile surtout pour mes armes et et pas trop pour pour racheter les membres d'équipage je préférais les avoir en cadeau du coup on va ajouter un point ici et puis donc on va vendre à la qu'elle va être prise la boutique je pense par les par les rebelles si j'attends encore un tour tchoc 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 page 2 combat ok non du coup on va vendre ça on va vendre ça pas très cher malheureusement pour ça et puis là au moteur mais non on s'en fout même le rocailleux on s'en fout on va prendre ça juste et non je voulais vendre la bombe incendiaire aussi je vais vendre l'incendiaire voilà comme ça comme ça on peut prendre on peut prendre un point de puissance donc on va techniquement pour le moment mettre là dedans puisque ça peut toujours être utile parce que pour le moment on a même les quatre pour le laser et on cuttra on cuttra peut-être la met b et l'eau 2 éventuellement pour mettre le drone mais pour le moment tant qu'on n'utilise pas le laser on peut utiliser le drone donc du coup on va bouger par le bas ici puisqu'il ya plus de balises en bas qu'en haut et avec deux shields sur une sur un une balise il a qu'un petit laser avec deux shields il passera jamais en fait donc ça sert à rien par exemple ici de viser les de viser les armes puisqu'il a un petit laser et un et un drone même si c'est un drone d'attaque à j'avais oublié il ya les astéroïdes en effet donc vous dans ma tête c'était le rayon touchera jamais en fait mais si du coup il touche parce qu'il ya les astéroïdes j'avais oublié serait cool que le que le drone tire un moment sur l'armement pour le down ce serait cool parce que tant qu'il ya le temps qu'il ya les deux boucliers c'est ça va mais mais bon et on récupère du scrap toi tu vas aller réparer ça toi aussi et puis j'aimerais bien un jour avoir avoir un nombre d'équipage en cadeau quand même ce sera sympa que ce soit sur un sauvetage ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs et du coup on va descendre par là peut-être pour remonter après on verra on va voir ce qu'il se passe un truc à bord alors voilà ils sont énormément beaucoup ça ça me plaît très peu du coup on va les emmener les deux ici puisque en fait en faisant ça on fait monter le niveau des portes de 1 malheureusement mais déjà ça donc je vais attendre qu'ils crèvent en fait simplement pour éventuellement après les amener dans ma maître baie et les fight dans la maître baie parce que moi je serai il en permanence et pas eux donc là on va juste attendre qu'ils prennent des dégâts en fait même s'ils me font quelques dégâts de coq c'est pas c'est pas ce qu'il ya de plus ouf on s'en moque un peu je préfère les voir prendre des dégâts de de suffocation pour que le combat soit plus simple pour moi après tant qu'ils touchent pas mon o2 en fait je suis bon ils vont aller chercher les drones là haut pendant ce temps ils suffoquent en plus que moi je vais les cueillir soit je les cueille dans la maître baie soit je commence à aller fight ici on va voir la porte pour qu'ils crèvent et du coup je vais aller les attendre dans la maître baie après les deux derniers parce que là je vais forcément gagner ce combat là et évidemment je commence à prendre des dégâts de suffocation moi aussi non c'est normal et puis qu'il ya plus personne dans les portes oui évidemment ils peuvent ouvrir les portes là les portes sont verrouillées je peux pas les je peux plus les faire suffocer je peux plus ouvrir cette porte là par exemple voilà normalement il devrait gagner ce combat là dans la cabine de pilotage y aurait pas de souci compliqué hein ce celui-là de fight mais bon en tout cas ce qui est cool c'est qu'on va avoir du on va avoir du truc à réparer et ça c'est plutôt une bonne nouvelle derrière du coup on va les faire réparer les portes en premier évidemment et on va faire attention évidemment puisqu'on est on est dans le void donc l'odo est pas touché donc ça c'est cool on peut fermer les portes maintenant et ces deux là du coup on les réparer j'ai dit ces deux là vont aller réparer les caméras parce que je suis en train de les former aussi à la réparation le pilote pas trop et maintenant voilà vous allez tous vous balader pour partout pour aller faire les différents systèmes j'ai pris un peu cher je suis descendu de 30 à 20 je sais pas si j'étais à 30 mais je suis descendu à 23 ce qui est pas ce qui est pas ouf mais bon du coup je sais pas jusqu'où va aller la run j'espère aller la faire aller le plus loin possible mais les runs de ftl sont un peu longues si on fait une run en entier ça va un peu un peu sur la durée je vais pas vous mentir mais mais c'est super intéressant parce que plus la run plus la run avance plus les décisions sont vraiment capitales et le la moindre petite erreur ou éventuelle petite erreur et est décisive en fait pour le reste de la game donc c'est très intéressant de s'améliorer sur le long terme en fait parce que les décisions qu'on prend maintenant sont sont importantes on va dire mais ça reste tout le temps les mêmes dans le on va télécharger ça il n'est pas content il ya un cloak encore on dit donc l'édition comprend maintenant c'est globalement tout le temps les mêmes à peu près dans le même ordre et ça change pas grand chose on va dire on y arrivera toujours à peu près secteur deux ou trois en tout cas dans ce mode des difficultés on va dire mais c'est sûr que quand on prend des décisions et qu'on prend une mauvaise décision secteur 6 ou 7 on aura plus forcément le temps de la corriger c'est à dire que là par exemple si on prend une arme on ne va pas utiliser on aura toujours le temps de la revendre ou ou éventuellement le temps de jouer sur plusieurs tableaux et plusieurs styles de gameplay c'est vrai que sur la fin d'une game quand on arrive secteur 8 il faut plutôt être déjà dessiné et savoir ce qu'on va faire le plus tôt possible dans la game donc évidemment les décisions qu'on prend maintenant sont importantes mais celles qu'on prend plus tard dans la dans la partie le sont encore plus ok on lui pas très compliqué une fois qu'on a down son cloaking puisque le cloaking est un petit peu embêtant il va lui permettre de 1 je suis à 1 sérieusement ok visiblement le je sais pas si c'est parce que je suis sur mac ou quoi mais mais ftl en tout cas peut-être cette version là un peu de mal à tourner surtout quand je recorde on va faire ça et on va espérer récupérer du fioul sur lui puisque là on n'en a pas en fait donc on espère récupérer du fioul en en sortant et le missile à putain lui s'il touche c'est chiant c'est relou mais bon ah c'est bon ou par contre à sérieux la maître des non c'est chiant ça par contre ça c'est relou c'est de mission ouah parce par contre la j'ai esquive à 0% donc c'est pas cool du tout cette porte là est pas ouverte incroyable 8 missiles alors en fait je le prendrai à la limite parce que les deux pièces de drones et les 21 scrap c'est entre guillemets correct il me donne pas de fioul donc je peux pas en fait je ne peux pas lui accepter ça je suis obligé d'aller lui récupérer du fioul et il m'en donne même pas salaud il ne m'en donne pas donc on va faire ça on va aller éteindre le feu on va fermer toutes les portes sauf celle là parce qu'il faudra quand même éteindre ce feu là et on va réparer la main de baie on va fermer tout ça et leur dire de rentrer à la maison je vais attendre qui il un petit peu toute façon je suis obligé de mettre fin la balise n'est pas obligatoire même c'est compliqué là par contre parce que là on est face à un vaisseau de la de la de la fédération je vais prendre ça et on est parti voilà donc j'ai eu sérieusement moi souvent normalement il va gagner parce qu'il ya le il le il de la maître baie en permanence donc normalement il devrait s'en sortir par contre il a des grosses armes il a un gros gros rayon il a des bombes il a des trucs pas cool donc on va on va peut sûrement douiller notre notre race mais bon c'est entre guillemets c'est pas grave surtout il ya un problème avec ces avec ses combats là avec les vaisseaux de la fédération avant on va le battre on va le battre finalement mais il ya un combat avec ce un problème avec ce genre de combat c'est qu'en plus on ne gagne absolument rien c'est un gros souci on gagne trois carburants et d'habitude même pas d'habitude on gagne un seul donc c'est vraiment c'est vraiment limite mais tu peux mourir toi merci allez allez réparer les réacteurs et puis on va se casser d'ici vite fait 111 on va pouvoir du coup mettre un point ici 90 on peut mettre un point ici en plus donc là il va nous falloir 90 scrap et on pourra être vraiment opérationnel avec ces deux trucs là et plus le drone de combat si on veut on sera vraiment bien là on va juste être borderline pour sortir de la zone ça m'aurait fait chier de d'affronter deux fois deux fois un vaisseau de la fédération enfin des rebelles plutôt claque le triple on peut utiliser simplement le triple on n'est pas obligé d'utiliser les ions c'est juste que c'est un peu plus long quoi on est au par contre le de la double esquive sympa il y en a par contre voilà il va prendre clairement dans la tronche et le fait que en plus j'ai visé les les armes il va en mettre du temps à quoi que le petit rayon le petit rayon est déjà up ça c'est normalement ça va le finir voilà parfait c'était un petit c'est pour ça que j'ai préféré la jeu comme ça et la coque s'est réparée et c'est cool là ça va dire vraiment qu'elle était malin très mal en point cette coque et je suis obligé d'aller la sortie ici vu l'état de ma coque mon carburant aussi je peux pas prendre le risque de faire un crochet supplémentaire leur vendre trois pièces de drones un casse et vendre nos drones en échange de le ferraille je m'en moque un peu et mes pièces de drones vu que j'ai pas la récup des drones en fait elles vont être plus ou moins utiles pour ça que je vais plutôt pas les vendre je vais garder les pièces de drones pour moi deux boutiques tac 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 on peut pas descendre c'est un peu c'est un peu horrible et on va faire ça plutôt et remonter à cette boutique là si on a de la chance on pourra peut-être accrocher celui du dessus petite bombe décharge rayon numéro 2 défense 1 défense 2 défense 2 et tu es un très bon drone à avoir cela dit ma coque est vraiment trop endommagée ma coque est vraiment trop endommagée j'étais obligé de faire ça et d'acheter tout le carburant que je peux c'est à dire de ce qui est pas ouf il ya encore une boutique mais c'est pas possible enfin les trois boutiques de la zone sont là quand je sais pas si rien avoir plus que trois mais c'est là on a le collecteur de scrap ici disponible malheureusement beaucoup trop cher et oui j'ai déjà fait une boutique donc c'est un peu normal à passer par là puis ensuite on va dégager sur le haut de la map y'a rien hop ça c'est horrible par contre je m'attendais vraiment à trouver trouver quelque chose récupérer du carburant dans une épave c'est déjà ça c'est pas grand chose mais c'est déjà ça comme on dit on aurait fait au moins tout atteint il ya le drone de combat 2 quoi chiant je tiens parce que c'est super bien quoi je vais regarder mais ça 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 fait 25 ça fera jamais 75 malheureusement donc non on est obligé de dégager malheureusement le drone de combat 2 c'est très fort ça tire c'est à dire deux fois plus rapidement que le combat 1 par contre ça coûte deux fois plus cher mais c'est nombre d'équipages ici je suis déjà tellement en galère que je peux pas me permettre malheureusement j'ai pas de carburant à vous donner les gars on espère que la détresse soit un piège comme ça on pourra récupérer du carburant sur l'épave ouais cool on a pris et on n'a rien pris dans la coque et on a récupéré pas mal de pas mal de stuff explorer le champ d'astéroïdes c'est plutôt cool donc il nous faut un truc comme ça et maintenant on a les ions plus le laser et ça c'est cool parce que du coup maintenant on va utiliser ça et on va laisser le drone de côté pour le moment je suis obligé de sortir maintenant on va laisser le drone de côté maintenant et ça va nous augmenter nos pièces de non réparer les cinq points de dégâts pour 10 non ça va aller allez on dégage on va aller chez les engie parce que c'est des c'est un peuple pacifique et les les rennes engie sont moins violentes que le reste à faire ça et puis on va aller au milieu là on va essayer de fouiller un petit peu les quelques balises qui au mieux évidemment qu'on va aller aider le déceau civil parce qu'il faut pas déconner non plus on va viser ça et avec le gros laser on vis ça et là pourquoi j'ai du feu est ce que c'est que ce bordel moi j'ai du feu ici waouh il a réussi à toucher 34% d'esquivre quand j'ai perdu mes caméras mais c'est pas un drame en soi je me suis fait toucher les shields d'une fois mais c'est pareil c'est pas un drame non plus moi il n'est pas mort c'est relou tuc 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 normalement le prochain tir 1 de laser sera le bon laser rafale 3 c'est vraiment vraiment super puissant il n'y a pas à dire voilà parfait sur cinq tirs il peut se permettre d'en miss beaucoup 51 scrap voilà l'on commence à oui vu que c'est un vaisseau civil en plus on a les scraps du vaisseau on allait on a le double en fait en scrap et c'est vraiment cool par contre ce qui nous manque ici c'est un nouveau membre d'équipage quelqu'un pour les shields par exemple par exemple quelqu'un pour les shields mais bon on peut pas non plus demander le beurre l'argent du beurre est ce qu'il faut mais c'est vrai qu'on cracherait pas dessus quand même on va peut-être penser à faire un shield bientôt style comme ça et puis va falloir récupérer deux de puissance ou un de puissance de 30 ça va bientôt se faire du coup on va aller à la détresse voir ce que c'est et non c'était un c'était un piège malheureusement donc il est un cloak donc c'est pas un problème en soi on fait la même chose c'est juste que faut faire attention aux cloques putain sérieusement quoi bon ça va parce que du coup j'ai suivi vu que j'ai mis deux barres en shield ici en fait il a il a détruit ces deux barres là chill mais qui ne servait à rien parce qu'elle n'était pas utilisable en fait donc il n'y a pas de problème à ce niveau là à le cloak c'est pas un souci je peux pas me permettre de virer de virer mon gars ici au moteur puisque voilà il va pouvoir peut-être retirer dans peu de temps avec sa bombe et il l'a misce parfait donc ça c'est cool et on va mettre ça ici et ça là oh il a pas sérieusement évidemment il va s'il va s'envoler a fait chier il a bon malheureusement il avait le cloaking qui pouvait taille mais en fait son son ftl donc il a pu s'envoler dommage on récupérera pas la scrap pour faire le troisième rang de bouclier maintenant on récupérera au saut d'après c'est pas très grave mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu frustrant puisque ce que le seul le simple fait en fait qu'il est là il est le cloak ça le sauvait pas enfin ça le ça l'a sauvé justement mais ça le faisait pas gagner du tout mais ça l'a juste sauvé donc c'est un peu dommage on passait par là la boutique ne va pas nous servir à grand chose honnêtement la boutique va nous servir à quelque chose je vais juste regarder un truc ouais toute façon je peux pas utiliser le rayon h ici pourtant il est super utile mais je vais plutôt préféré faire un run avec le laser ici maintenant du coup je vais aller vendre le rayon H et du coup je peux on a une petite bombe ici si on veut scanner longue portée téléporter le cloaking est disponible mais extrêmement cher tout le temps est toujours très cher le cloaking 150 environ est ce que on prend la petite bombe ou est ce qu'on essaie de trouver un petit laser je sais pas je suis partagé entreprendre prendre un petit laser ou prendre une petite bombe on aime bien prendre la petite bombe en fait puisque même si on doit rajouter notre dernier point d'armes ici en prenant la bombe on est on utilise nos missiles c'est wa laser lourd mk2 et on a vraiment des bonnes armes disponibles à j'ai plus de carburant sans déconner ça c'est relou parce que la flotte elle est pas si loin que ça bah oui je vais te l'acheter un pas de souci pas de souci on peut remonter par là donc quand même aller à la détresse ce qui est plutôt sympa j'espère juste qu'ils vont pas être assez rapide pour reprendre le truc d'après je suis obligé de laisser tranquille ici un ah voilà ce que j'allais dire ils ont été assez rapide juste pour prendre la balise d'après donc ça être relou on va avoir un gros combat ici et oui avec les trois shields de malheureusement c'est la dure loi de la guerre où je vais que 1 au 2 pour mettre le drone de combat bon j'aime moyen c'est bon il commence à bouger c'est cool ça ah oui quand même genre le laser il a touché à chaque fois quoi ce qui était assez énorme on va attendre que ça tire et toi plutôt tu vas partir tu vas aller te faire soigner et j'aimerais bien le finir en fait vraiment puisque en fait ils vont me niquer mon esquive en faisant ça et merci évidemment on récupère rien ce que je vous disais ça par contre là c'est à peu près normal on récupère un seul carburant parce que si on avait bien joué notre coup on n'aurait pas dû être là en fait à ce moment là malheureusement je me suis un peu fait planter à cause de mon carburant j'espère juste que le soleil va pas me faire trop de dégâts enfin que les ok faut pas gravir un double trou dans la salle d'à côté mais il n'y a pas de souci c'est compliqué la vie ok ils ont niqué les... ils ont niqué ce qu'il faut ils sont contents non mais c'est pas au shield que je vous demande d'aller c'est là comme ça vous les butez et aïe il s'agirait d'aller se soigner et d'aller terminer lui là la coque elle a pris un peu cher quand même on va pas se mentir voilà maintenant on peut aller réparer ça j'espère que ça va pas taper sur la même salle ok cool maintenant on peut fermer les portes attendre que l'eau 2 reviennent par contre on a 0% d'esquive donc non on va te laisser là et on va juste faire travailler les deux là parce qu'en fait si on a personne à pilotage l'esquive est à 0 et donc on est obligé de prendre en fait les les gros dégâts des basses autour malheureusement ça a retapé sur l'eau 2 tout va bien techniquement on veut faire un saut il n'y a pas de soleil indiqué donc on va faire le saut maintenant et c'est là qu'on tombe sur quelque chose là on est dans la mer les suggestions bleus sont toujours bonnes à prendre c'est quelque chose à savoir les suggestions en bleu on faut vraiment pas hésiter et c'est vrai qu'avec l'eau 2 abîmée si j'étais tombé sur un sur un gros client ou quelque chose qui avait un cloaking par exemple j'étais pas forcément très très bien mais je m'en suis quand même pas trop mal tiré honnêtement en ayant en ayant pas mal de chance dégagez de là vous allez vous faire il un peu remplissage d'eau 2 un peu plus rapide s'il vous plaît on va aller finir de calmater la brèche parce qu'on peut pas réparer une salle tant qu'il ya du feu dedans ou quand il ya une brèche dedans donc c'est un peu un souci donc vous vous allez continuer de il avec sa non pardon j'ai dit une bêtise vous allez revenir parce qu'il ya les robots à finir enfin les drones à finir alors vous êtes deux donc ça va assez vite ok et maintenant on va se prendre la flotte sur la gueule on peut d'ici on va se prendre la flotte à la sortie là c'est plutôt cool qu'on puisse revenir d'assez là on peut pas parce qu'on n'a pas assez de carburant à te donner malheureusement une boutique ici on va aller voir ce qu'il nous est ce qu'ils nous donne ce qu'ils peuvent nous donner il ya un défense 1 qui est somme toute assez intéressant mais recherche rapide ou avant de le laser lourd du coup reprendre le défense 1 cela dit préfère voilà mais il a mort et 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 prendre un dos 2 pour mettre là dedans est plus utile à se mettre là et ensuite on va aller à la sortie directement par contre on aura encore une fois un gros client malheureusement puisque là le secteur est occupé depuis plus d'un tour oh ça va il ya que deux boucliers je pensais que ça allait être pire par contre waouh oui d'accord en effet donc là il ya un laser rafale 3 et là il ya une bombe une bombe 2 donc oui niquer le transpercer le l'armement va être crucial transpercer l'armement va être vraiment crucial et beaucoup de shield 34% d'esquive et merde mais c'était deux tiers de chance en fait de se faire toucher ici malheureusement 33% du temps je l'esquivais quoi mais ça s'est pas passé comme je voulais on va quand même réussir à l'avoir parce qu'il ya le gros laser qui tire mais sinon waouh il a mis deux fois comme il faut juste moi faut qu'il s'en sorte quand même pas trop mal ça va être un peu compliqué au pire on attend ça sert à rien ici de mettre le drone de combat on perdra juste une partie de drones parce que c'est juste l'affaire de quelques secondes voilà il a réussi à le shooter en une rafale on récupère ça toi tu vas venir réparer ici toi aussi à fermer toutes les portes ça si je dis pas de bêtises va c'est vrai toutes les portes à l'intérieur du vaisseau et si on rappe une deuxième fois dessus ça rouvre toutes les portes du vaisseau donc on va récupérer ça bon bah décidément il est crêpe il est capricieux aujourd'hui 1 le ftl il veut pas veut pas rester correct personne pour me donner du carburant évidemment mais une balise et on attend et ce sera ce sera 5 ce sera 5 pour 20 scrap 1 évidemment et en soit un petit peu plus cher qu'une boutique mais ça va mais ça va décharge unique a alors là y'a un tp donc ça va arriver dans notre notre tronche on va faire ça comme ça et ça se tp ou assez un peu relou ça va contre on n'a pas les portes on peut on est obligé de des fights donc du coup on va aller les fights on n'a pas les portes blindés donc qui en fait les portes s'ouvre même sous leur commande à eux donc malheureusement on peut pas se permettre de les enfermer ici à cause de waa la phase va se permettre de les enfermer et de les faire suffoquer ok cool par contre l'esquive à zéro j'aime moyen ok cool bon non ça devrait pas trop mal se passer 7 missiles à une pièce de drone 27 je pense qu'on peut avoir plus de scrap que ça honnêtement du coup on va aller le mettre là lui ok bon définitivement il voulait pas il voulait pas mon cul il voulait enfin il voulait pas ma salle des armes il voulait principalement le cul de mon energy ce qui est plutôt cool et 61 scrap c'est bien ça on en récupère vraiment beaucoup on arrive secteur 6 c'est normal qu'on récupère énormément de scrap comparé à ce qu'on avait au début et donc là c'est 100 pour avoir une puissance de plus aux aux armes on va remettre nos boucliers à balle et on est parti on va avancer un peu alors là par contre on a trois boucliers ce qui en soit n'est pas un problème le problème ça va surtout être le laser ici plus le drone ici et le lanceur de missiles ici qui a touché mes caméras en plus c'est à rien de mieux rien de pire ok c'est cool on a réussi à désactiver le lanceur de missiles c'est une bonne nouvelle et pendant ce temps le petit le petit canon à yon entame un peu le bouclier ce qui est une bonne nouvelle aussi sauf quand il rate ça c'est pas cool waouh la face comment il a raté c'est incroyable la précision du truc c'est incroyable ça fait super mal espère que du coup ça lui laisse largement le temps de se régénérer tout et pourquoi est-ce que je rate autant mes tirs ok on est heureux parce que là on a on a complètement vogue et évidemment oui le feu s'est propagé ici donc du coup je peux même pas ouvrir les portes pour anéantir ça parce que le feu a été qu'on est parti en fait de la salle des de la salle des des caméras du coup je vais mettre le drone parce que là sinon je veux jamais m'en sortir faut que je mette le drone de combat pour user un petit peu le les les boucliers sinon je passe jamais en fait c'est relou voilà là par contre je suis obligé de faire ça dans ce sens là dans les deux là dedans 33 scrap c'est pas ouf mais c'est déjà ça juste faire ça en fait pour ensuite venir ouvrir venir ouvrir ces portes là hop 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 ces deux là vous allez aller éteindre le feu là dedans réparer les shields voilà pendant que le feu à côté est en train de en train de diminuer on peut fermer cette porte là le temps qu'il répare ça voilà parfait on va ouvrir les deux portes de la mette baie 1 et maintenant on fait ça oula non sérieusement putain j'ai perdu en énergie oh non mais sérieux alors j'ai fait la pire connerie de ma vie oh la 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 quel nul ah dommage j'ai super mal géré bon bah là du coup c'est c'est run over malheureusement je peux pas continuer ici avec un seul membre d'équipage c'est impossible j'ai vraiment fait de la merde la run était correct au niveau de l'armement la run était parfaite je sais du coup je vais je vais revenir au je vais revenir au menu du jeu donc voilà cette run était un petit peu long ça fait une heure au moment où je dis ça mon rush arrive à une heure c'est magnifique donc bref ça fait à peu près une heure de run c'est c'était correct au niveau de l'armement l'armement était très bon très bon et assez tôt en plus au niveau des boucliers on avait aussi bien 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 amélioré par contre le problème principal problème c'est qu'on a eu aucun membre d'équipage en supplément donc on est obligé de deal avec avec trois membres d'équipage bon qui certes ont fait le taf puisqu'ils étaient tout le temps assignés aux mêmes tâches vous avez vu comment ils ont réparé finalement très vite au niveau du combat ils géraient assez bien mais par exemple on n'a jamais eu quelqu'un au bouclier qui était propre au bouclier voilà on avait un au moteur un aux armes et un au pilotage ce qui est je pense à mon sens le mieux à faire parce que de toute façon moteur et pilotage c'est obligatoire mais au niveau de l'esquive par contre au niveau du on peut alterner entre bouclier ou ou arme le mieux étant d'avoir un un par salle là malheureusement on était obligé de se concentrer sur les armes donc c'est un peu dommage pour pour cette fin de run parce que là le feu un petit peu tout foutu en l'air et étant donné que j'avais le feu dans les portes dans les caméras et dans la main de baie j'aurais dû d'abord en fait faire le feu dans les portes puis dans la main de baie et surtout utiliser mon pilote puisque le terrain n'était pas capricieux et pas d'astéroïdes ou quoi j'aurais pas pu prendre plus de dégâts que ça bon c'est dommage bref en tout cas vous aurez vu le jeu et en tout cas comment j'y jouais j'espère que ça vous aura plu si si le jeu vous intéresse si vous avez envie de voir d'autres runs de ftl peut être que ça en fera une mini série avec des épisodes un petit peu quand j'ai le temps c'est c'est super sympa c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup run donc peut-être qu'à l'occasion je vous montrerai une autre partie avec un autre vaisseau là les nj je commence un petit peu à m'y connaître mais peut-être que on verra ensemble un autre moyen de jouer avec un autre vaisseau bref c'était san je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien ciao tout le monde